Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Stéphane Carpentier. Et l'actualité de votre samedi, ça y est, ce sont désormais 46 millions de Français qui sont concernés par le couvre-feu nocturne 21h-6h du matin. 38 départements ont rejoint ceux déjà touchés par la mesure mise en place pour faire face à une deuxième vague qui déferle. Le taux de positivité des tests ne cesse de grimper. Nous sommes à 15,1% désormais contre seulement 4,5% début septembre. Couvre-feu, synonyme donc de courte soirée, de terrasse qui se vide, de restaurant qui ferme. Illustration dans le Calvados avec vous, Julien Caillard à Caen. Précisément, rue Écuillère, c'est l'une des rues de la soif les plus denses du pays avec un bar tous les 19 mètres. Décrivez-nous l'ambiance. Oui, drôle de soirée, des tables prises d'assaut. La durée de vie d'une table vide est d'entre 30 secondes et une minute. Tout le monde cherche à essayer d'en profiter. Du monde partout en terrasse, mais une fête arrêtée peu avant 21h. Messieurs, dames, on ferme s'il vous plaît ! Marco, le patron du bar. Sentiment d'écœurement, d'injustice. Des sentiments partagés par les clients. Thierry tenait à être là hier soir. C'est de l'empathie, c'est pour ça que j'ai payé un coup à l'équipe. C'est des gens avec qui on partage toute l'année. Des gens de nouveau à l'arrêt, une réalité incompréhensible pour Julie, une habituée des lieux. Moi, j'ai entendu des étudiants devant moi dire que ce week-end, ils allaient faire une grosse soirée et qu'ils repartiraient bien évidemment après 6h du matin. Donc voilà, je ne comprends pas pourquoi on continue de s'en prendre à des gens qui en effet appliquent les règles comme il faut, dans un endroit beaucoup plus sécurisé au final. Un endroit désormais fermé, la fête aura lieu ailleurs pour Romain. Ce sera chez mes copains dès ce soir. Peu importe le nombre qu'il y aura de personnes. Malheureusement, c'est un peu égoïste comme comportement, mais ça va être comme ça que ça va se passer. De toute façon, je pense que je ne vais pas être le seul dans ce cas. Alors, cette fermeture des bars va-t-elle freiner la propagation du virus si un soir ici, beaucoup ont douté ? Reportage RTL à Caen, Julien Caillard. On est obligé de faire ça, expliquait hier Emmanuel Macron, le président en déplacement dans un hôpital du Val-d'Oise, assurant qu'il est encore trop tôt pour dire si on va vers des reconfinements locaux ou plus larges. Alors qu'hier matin, le patron des hôpitaux parisiens, Martin Hirsch, assurait sur RTL que la deuxième vague pourrait être pire que la première. En attendant, les chiffres sont marquants, les hôpitaux saturés. Il y a eu hier 298 nouveaux décès. Et nous avons franchi, Virginie Garin, la barre symbolique du million, le million de cas dans notre pays. Expliquez-nous. Alors, un million, le chiffre est symbolique, car en réalité, beaucoup plus de Français ont été infectés par le virus. Lors de la première vague, seuls les cas graves étaient testés à l'hôpital. Les malades qui restaient chez eux avec des symptômes légers n'ont pas été comptabilisés parmi les cas positifs, encore moins les personnes sans symptômes. Les épidémiologistes estiment que lors de la dernière semaine de mars, lors du pic, il y avait sans doute en France entre 100 000 et 150 000 nouveaux cas par jour. Une autre étude de l'Institut Pasteur sur un échantillon représentatif de 15 000 personnes, sur lesquelles on a recherché des anticorps, a permis d'estimer à 4,9% la part de la population réellement infectée à la sortie du confinement. Donc, plus de 3 millions de Français auraient déjà été contaminés par le virus. Voilà, c'est plus clair. Merci à vous, Virginie Garin, Décryptage RTL. Notez que si la France se protège, que le couvre-feu concerne les deux tiers de la population, que les commerces souffrent, nous sommes au cœur des vacances de la Toussaint. Et le secrétariat d'État en charge du tourisme précise que les restaurants d'hôtels peuvent continuer à servir leurs clients après 21h, mais uniquement en room service. Et ailleurs sur la planète, la situation est très tendue chez nos voisins belges. Nouveau tour de vis donné par le gouvernement pour le sport et les loisirs, mais pas de reconfinement. Au Pays de Galles, là, on se reconfine depuis hier et jusqu'au 9 novembre. Les commerces non essentiels sont fermés. En Grèce, à partir de ce samedi soir, il y a couvre-feu nocturne à Athènes et Thessalonique. C'est tout pareil à Rome, où le gouvernement mise sur les stars du pays pour inciter la population à porter le masque. Anne Lenir, vous êtes dans la capitale italienne. C'est un rappeur et son épouse, blogueuse et styliste, qui sont sollicités par les autorités. T-shirt blanc aux manches courtes, dévoilant ses bras entièrement tatoués. Et de frapper de cette phrase en noir, s'il vous plaît, écoutez-moi. Un masque de protection entre les mains, le ton ferme. Fedez, la vedette du rap italien, invite ses concitoyens à conjurer un nouveau scénario catastrophe. Nous avons été mis en contact avec le chef du gouvernement, qui nous a demandé une aide pour exhorter la population à utiliser le masque. L'avenir de l'Italie dépend de la responsabilité de chacun d'entre nous. Donc je vous en prie les amis, portez un masque. Posté sur Instagram et relayé par toutes les chaînes de télé, le clip a déjà été vu par des dizaines de millions d'Italiens. Au mois de mars, Fedez et sa femme Chiara Ferrani, une des blogueuses mode les plus puissantes au monde, avaient créé une cagnotte pour soutenir un hôpital de Milan. Ils avaient récolté en 24 heures plus de 3 millions d'euros, en plus de leur don de 1 million. Anne Lenir, la correspondante de RTL en Italie, aux Etats-Unis, à 10 jours maintenant de la présidentielle. Le candidat démocrate Joe Biden a promis hier un vaccin gratuit pour tous s'il accède à la Maison-Blanche. Même idée d'ailleurs chez son rival Donald Trump. Alors que le pays a enregistré en 24 heures près de 80 000 nouveaux cas, c'est un nouveau record en la matière. Chez nous, en France, une semaine après la décapitation de Samuel Paty à Conflans-Saint-Honorin, professeur assassiné par un terroriste, Le parent d'élève qui avait posté deux vidéos appelant à la mobilisation contre l'enseignant a été placé hier en détention provisoire. Quant à l'étudiante de 19 ans qui avait écrit sur Facebook qu'il méritait de mourir avant de se repentir, elle a été condamnée hier à 4 mois de prison avec sursis pour apologie du terrorisme. Il est 7h06, vous restez bien là. Dans un instant, nous allons à Marseille, rue d'Aubagne, où deux ans après l'effondrement de deux immeubles, on tente désespérément de reconstruire. Reportage à suivre, à tout de suite. RTL Matin. RTL Matin avec Stéphane Carpentier. La suite du journal sur RTL à 7h07, direction Marseille, où la nouvelle municipalité recevait hier soir une centaine d'habitants, notamment ceux de la rue d'Aubagne, presque deux ans après l'effondrement de deux immeubles. C'était le 5 novembre 2018, huit personnes avaient péri. Et depuis, on reconstruit, certes, mais il y a encore beaucoup à faire, Hugo Hamelin. Des grillages, des échafaudages, des immeubles quasiment vides ou murés. La rue d'Aubagne n'est aujourd'hui que l'ombre de la grouillante artère qu'elle était avant les effondrements. Ici, plus de 400 personnes ont été évacuées en deux ans et presque tous leurs appartements ont ensuite été cambriolés. Virginie habite toujours là, elle a donc pris la parole hier soir. Et c'est l'adjointe à l'urbanisme qui lui répond ensuite. L'immeuble d'à côté est vide, je suis toute seule dans mon immeuble. Des jeunes, des dealers sont là, du matin au soir. J'ai été menacée à deux reprises, je me sens en danger. Nous travaillons à restructurer cette rue rapidement et à lui redonner une vie pour arrêter cet aspect zone de non-droit. Malgré des travaux, la situation de l'habitat indigne reste préoccupante, selon Mohamed. Voilà, on espère que les choses vont s'arranger et que le quartier soit réparé dans les règles de l'art. S'il y a de l'eau dans les caves, il faut réparer les canalisations. Je peux vous dire qu'il y a 99% des toits de la rue d'Aubagne qui sont inclinés, et bien sûr vers le bain. Après Jean-Claude Godin, la nouvelle municipalité écoute, joue la carte de la concertation. La rue d'Aubagne va enfin rouvrir aux piétons et retrouver un peu de couleur. Ce sera dans quelques jours désormais. Hugo Hamelin, RTL à Marseille. Merci Hugo. En bref, c'est voté à l'Assemblée. Les députés ont tamponné hier, à la quasi-unanimité, le doublement du congé paternité de 14 à 28 jours, dont 7 jours obligatoires, le tout pour une rentrée en vigueur à partir du 1er juillet prochain. Ils n'avaient plus échangé depuis la campagne présidentielle de 2017. Nicolas Sarkozy et François Fillon ont déjeuné en tête-à-tête. C'était le 15 octobre dernier, entre l'ancien président de la République et son ancien Premier ministre. Ça s'est très bien passé, assure-t-on, dans les deux camps, alors que les relations entre les deux hommes ont été notoirement difficiles ces dernières années. Attention à vie aux étourdis, c'est la nuit. Prochaine, le passage à l'heure d'hiver. Et en octobre, RE, on recule. Alors qu'en avril, avec un A, on avance. Du coup, cette nuit à 3h, il sera 2h. Vous aurez donc la chance de dormir 60 minutes supplémentaires. Les sports et le football est le début hier soir de la 8e journée de Ligue 1. Rennes a perdu pour la première fois de la saison. Deux buts à un face aux visiteurs d'Angers. Les Bretons fatigués par la Ligue des Champions. Mais ça ne doit pas être une excuse, selon l'entraîneur Julien Stéphan. On sait que c'est difficile d'enchaîner les matchs tous les 3 jours. Mais on s'est qualifié en Coupe d'Europe, c'est aussi pour ça. C'est pour pouvoir jouer tous les 3 jours. Donc on ne va pas se plaindre de ça. Il y avait 4 joueurs de 19 ans et moins au début de la rencontre. Donc ça fait partie de l'apprentissage, de l'expérience. Mais si on veut être dans le premier tiers du classement, on doit faire mieux que ça. Déçu Julien Stéphan, l'entraîneur René au micro RTL de Philippe Audouin. Ce samedi, deux rencontres à l'affiche. Le PSG sur son terrain face à Dijon. À vivre dans RTL Foot à partir de 20h. Avant cela, on aura refait le match autour de Christian Olivier, 18h30, 20h. Et puis il y a l'Orient-Marseille, le coup d'envoi fixé à 17h. Nos filles, elles, ont fait chauffer le tableau d'affichage du stade d'Orléans. Hier soir, les Bleus ont écrasé la Macédoine du Nord. 11 buts à zéro. Le premier but inscrit au bout de 10 secondes dans une opposition qui comptait pour les éliminatoires de l'Euro 2022. Le rugby et un match amical ce soir pour l'équipe de France. Le 15 tricolore reçoit 21h au stade de France. Le Pays de Galles, le tout 230 jours après la dernière apparition de nos champions en raison du Covid. France-Galle, c'est du classique Jean-Michel Rascol. Sauf que là, les tribunes seront vides. Oui, un match sans public mais pas sans passion. Une rencontre officielle imposée par la fédération pour remplir timidement les caisses avec les droits télé. Ce deuxième choc de l'année face au Diable Rouge est surtout un test de préparation avant d'accueillir l'Irlande la semaine prochaine pour les dernières joutes d'un tournoi stoppé net par la crise sanitaire. C'est à Cardiff d'ailleurs que le coq avait retrouvé de la voix l'hiver dernier des Gallois dont l'arrogance des plaquages d'avant-match n'avait pas échappé à l'époque à Fabien Galtier. Une anecdote, lorsqu'on a affronté des Gallois qui étaient une équipe à plus de 700 sélections, 50 sélections de moyenne et qui le sauront encore samedi. Le quotidien local titrait les hommes contre les enfants. Je dirais que c'est une équipe qui est en train de grandir. C'est notre projet, c'est notre vision, c'est notre ambition. Cet automne si triste ne doit pas ralentir l'émancipation du 15 de France, lancée vers le but ultime, la Coupe du Monde 2023, tellement loin et à la fois si proche. Jean-Michel Rascol qui vous fera vivre bien sûr ce soir sur RTL, les temps forts de ses retrouvailles. Et pendant ce temps-là, le top 14 continue. Hier soir, Toulon a dominé Castres 19 à 6. Et cet après-midi, il y a le derby entre Parisiens et Franciliens. Stade français Racine 92, le coup d'envoi à 18h15. RTL.fr, toute l'actualité, vous allez cliquer quand vous le souhaitez, évidemment, jour et nuit.